Très tôt avec Christophe, j'étais en confiance d'abord parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entendais très bien au-delà de tout, je dirais, au-delà des mots, au-delà de la connaissance du temps. C'était très inné et très direct en général, notre relation, notre façon de réagir. Je l'avais connu sur la double vie de Véronique parce qu'il m'avait proposé la double vie et moi j'étais en plein dans les Amants du Pont-Neuf donc j'étais partie d'un des films auxquels j'ai dû dire non. Ça m'était pénible de dire non parce que je trouvais le scénario très beau et moi-même étant d'origine polonaise, ayant une cousine, ma soeur m'avait dit que j'avais une cousine qui me ressemblait énormément. Donc le parallèle de ça, c'était intéressant pour moi de travailler ça mais enfin j'étais heureuse quand j'ai vu le film. C'était un soulagement de voir qu'il avait trouvé son actrice Eren Jacob et que c'était une réussite ça pour moi. Quand un film est réalisé, quand il n'est pas gâché, c'est fantastique. Quand je ne le fais pas. La première fois qu'on s'est vus, avec Christophe on avait commencé à parler beaucoup philo, tout de suite, du sens de la vie et des perceptions qu'on a différentes et tout de suite on a parlé de ça, sans passer par d'où il venait ou d'où je venais, etc. Parce que c'était naturel. Un café et de la glace ? Et donc quand il m'a proposé Bleu, c'était une chance parce qu'il revenait après une séparation. Bizarrement quand même, si on ne fait pas un film, il y a une sorte de séparation coordinaux. Et donc pour moi c'était un signe de sentiment quand même. Et c'est drôle parce que c'est vrai qu'en parallèle il y avait Jurassic Park et que pour moi j'ai eu, c'est pas un moment d'hésitation mais un moment de réflexion disons. parce que c'était vraiment deux directions différentes. Mais pour moi ce que j'avais à jouer dans Bleu m'intéressait beaucoup plus en tant qu'être humain, actrice, même si ça m'aurait amusé de travailler ce plus bel. Je préférais jouer à un dinosaure qu'un de ces êtres humains qui voulait filmer dans le film. C'est difficile de voir ces images-là de l'enterrement du cimetière parce que c'est à la mort de Christophe, ils avaient mis la même musique. Je me souviens de ce cimetière près de Varsovie, on était glacés et il y avait cette musique-là. Et pour moi c'était de la folie parce que c'était tellement lié à ce moment-là, à la mort de sa famille, de son mari et de sa fille. C'était un moment très bizarre, à la fois de proximité, d'intimité et à la fois de réel et à la fois de fiction, un espèce de mélange. C'est vrai que quand je revois le film, ça me remonte tout ça. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour honorer la mémoire d'un homme et d'un compositeur que le monde entier... Une chose qui pourrait être très bien dans un des films de Christophe, quand j'étais à l'enterrement de Christophe, je marchais vers l'église. Il y avait trois, quatre de ses très proches amis qui étaient là et puis on marchait dans un silence. Et à un moment donné, comme si je lui parlais à Christophe, je lui dis « Christophe, si ça va bien, fais-moi un signe ». Et à ce moment-là, il y a un énorme klaxon d'un gros camion qui a klaxonné mais longtemps. J'ai l'impression que c'était vraiment un temps dans le temps. Et à ce moment-là, j'ai souri et je me dis « bon, ok ». C'est un peu comme dans le film. C'est ça. C'est une sorte de vie dans la vie. C'est une vie parallèle, intérieure, où on est avec nos esprits, nos présences, nos riens, nos vides. Et je crois que ces films se rapprochaient le plus de la vie de tous les jours, avec un certain regard, avec son regard. Il y a une stylisation quand même. Oui, mais qui venait du sujet de… Pas une stylisation de plaquer un style à l'extérieur, c'était pas ça, mais d'avoir une… C'est souvent de travailler par rapport à ses sentiments, même si parfois elle était technique et c'était une façon d'aborder les choses. La petite plume qui bouge, par exemple, c'est une petite chose et ça montre que la vie est tellement fragile et… C'est des détails. Les détails l'intéressaient. L'impression que j'avais, c'est que Christophe avait son film entièrement dans… Dans sa tête visuellement, dans le rythme, dans le… Dans les sentiments qu'il voulait faire passer, les émotions, ou pas les émotions qu'il voulait faire passer. Et… Et très vite, j'ai eu confiance en lui parce que… Parce que je sentais que j'étais guidée. Qu'est-ce que vous vous sentez en état de parler ? Cette scène de l'œil où… Je me souviens très bien qu'il me disait de bouger très, très peu, extrêmement peu et de… Et il me disait quand fermer l'œil et ouvrir l'œil. Je me disais, mais tu ne veux pas me laisser jouer un petit peu ? Il est là, je l'écoute et me laisser être. Ça, c'était au tout début du tournage. C'est vrai qu'on commence à tourner avec un metteur en scène. Il y a un temps où on doit s'apprendre, savoir le rythme de l'autre. Qu'est-ce que l'autre demande ? Est-ce qu'il va aller plus loin ? Est-ce que je vais pouvoir me dépasser ? Est-ce qu'il va prendre des risques ? Enfin, il y a tous ces questionnements-là qui sont au moins dans la bonne première semaine de tournage. En essayant de capter la chose d'une façon technique pour arriver à ses fins de monteur de film… Parce que moi, je voulais que tout parte du cœur, tout parte de l'être et que le moindre battement de cils se soit lié au personnage et ne pas me diriger par rapport à une technique parce que pour moi, j'ai l'impression que ce n'est pas vrai. Il faut que du début à la fin, il y ait une vérité. La femme de Marie a perdu la vie dans l'accident. Au démarrage, le scénario avait été traduit directement du polonais puisqu'il avait écrit en polonais. Et c'est vrai qu'il y avait certaines maladresses dans l'écriture, dans la traduction. Et donc, on a revu ça ensemble et il était très ouvert, c'était très facile de travailler avec lui. Et donc, on avait commencé à préparer le film, à faire les costumes. Et moi, je n'étais pas sûre des costumes, lui non plus et Marine non plus, le producteur du film. Parce que je m'inquiétais un petit peu parce qu'on ne l'avait pas trouvé encore. Et on était à 15 jours du tournage et qu'en tant qu'acteur, on a envie d'être un petit peu proche de ce qui nous habille pour pouvoir l'oublier justement. Et finalement, il m'a dit, mais ce n'est pas grave, on prendra tes vêtements dans ton armoire. Et tout de suite, elle m'a relâchée. Et il m'a dit, ce qui m'intéresse moi, c'est ton intimité, c'est rien d'autre. Et à partir de ce moment-là, j'avais une sorte de confiance et presque de relâchement, de laisser faire en tout cas. Et à ce moment-là, j'ai laissé faire, c'est-à-dire ce qui voulait tourner en moi, sur moi, je l'ai laissé faire parce qu'il y avait une confiance qui était là et je savais qu'il ne me trahirait pas, entre guillemets. Et même en parlant d'intimité, parce que souvent les acteurs ou les actrices, par rapport à son intimité, on pense souvent au corps, à la nudité. C'est vrai qu'il y a de ça, mais bon, je pense qu'il n'y a pas que ça. Et souvent, la nudité, pour moi, ça se passe dans l'écoute, dans le laisser faire, dans l'acteur qui s'ouvre à lui-même et aux autres. Et pas forcément en étant nue. Mais il n'empêche qu'il y avait quand même une scène de nudité dans le film où elle devait traverser quand elle était dans la maison avec la cheminée. Et Olivier qui vient, au moment où il y a un matelas dans cette grande pièce où elle découvre la sucette, toute cette partie-là. Il voulait, à un moment donné, que je traverse nue la pièce. Et je lui dis, mais pourquoi tu veux faire ça ? Il me dit, je pense que ce serait bien qu'on l'ait, on la voit. Et je dis, mais tu ne te rends pas compte de ce que c'est, après, pour les acteurs de devoir assumer toutes les questions des journalistes par rapport à ça. Les affichages, une espèce de situation qui est retournée quand on le fait avec tout son cœur et toute son âme et qu'à l'arrivée, c'est tourné d'une autre façon. C'est très pénible pour un acteur parce qu'on se sent objet, on ne se sent plus sujet. J'avais été pas mal inspirée par le livre de Annie Dupéret, L'ange noir. Elle parle de ses parents qui sont morts dans un accident, je crois qu'elle avait neuf ans, et elle n'avait pas de larmes. Et elle décrit, c'est absolument magnifique son livre, et il y a certaines phrases comme ça qui sortent et qui étaient complètement liées pour moi au personnage que je jouais dans Bleu. Je devais assez souffrir intérieurement sans avoir en plus à le montrer. Ça, j'aimais bien, parce que je trouve que c'est une phrase qui est simple et qui dit tout. Ou leur douleur, je ne pouvais pas la partager. Pourquoi vous pleurez ? Elle a dit, je n'étais qu'un bloc de négation. Moi, je ne le vois pas autant comme ça pour Julie, mais son besoin de dire non à tout. Et c'est un passage et il est nécessaire pour pouvoir aller ailleurs et grandir autrement. De recommencer sa vie ou de la continuer. Quand on a tout perdu, la vie devient rien. Et elle a besoin de faire table rase et sans sentiments. Et c'est courageux et à la fois, elle ne peut pas faire autrement. Lucille, pourquoi tu fais ça ? Parce que j'aime ça. En fait, je crois que tout le monde aime faire ça. Christophe, pour moi, ce n'était pas un directeur d'acteur. C'est quelqu'un qui savait, qui était très clair dans ce qu'il voulait tourner, dans ce qu'il voulait filmer. Mais il ne savait pas comment amener l'acteur à ça, du tout. Je me souviens une fois, d'ailleurs, quand on avait tourné dans la scène, dans le Pip Show, quelque chose. Il y avait un moment donné où il voulait une expression. Et donc, on a fait une première prise. Il m'a dit, non, ce n'est pas ça. Donc, j'ai essayé autre chose. Et il m'a dit, oui, voilà, c'est ça. Et je lui dis, c'est pourquoi ? Et il cherche et il m'a dit, parce que tu as avalé. Et je dis, oui, ça peut être une interprétation des choses. Mais un acteur, il doit changer sa pensée, son imaginaire, pour pouvoir affiner une chose ou aller dans une autre direction. Parce qu'on travaille avec notre imagination. Si on fait un changement que technique, extérieur, bon, ça va peut-être pour un plan ou deux, mais ça ne tient pas la longueur d'un film. Je pense qu'il y a une seule personne pour le comprendre. C'est sa femme. Par exemple, pour la scène de la piscine, je me souviens qu'il était un petit peu... Il ne savait pas très bien comment tourner cette histoire-là. Et c'est moi qui lui ai proposé, en fait, de me mettre comme un nouveau-né, en suspens dans l'eau comme ça, comme un nouveau-né, quoi. Il se bouche les oreilles aussi, pour ne pas entendre la musique. Oui, oui. Et donc, il était content, après, avec ça. Je le savais. Ça, par exemple, c'est une expression dirigée par Christophe. Tout à fait dirigée par lui. Parce que moi, je ne l'aurais pas joué comme ça, spontanément. Mais c'est une des rares fois, je dirais, où il a fait un choix qui n'était pas en liaison avec moi. Parce que la plupart du temps, il me laissait faire ce que j'avais envie de faire. C'est pour ça qu'il avait énormément de confiance et que... Mais là, par exemple, ces expressions-là, pour moi, c'est demandé par Christophe. Ce qui est rare dans le film, c'est qu'il devait avoir son nom et sa maison. Elle ne fait pas ça par gentillesse. Elle fait ça parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Et ça lui semble juste. Elle le fait avec une certaine dureté, quand même. Et... Et elle ne met pas de sentiments dedans. Parce que c'est... Sinon, bon... On devient sentimentaliste, quoi, dans ce genre de sujet, si on met trop de sentiments. Ce serait trop sucré pour elle. Et toi, tu l'aurais joué comment, alors ? Moi, je l'ai joué beaucoup plus... Avec beaucoup plus de cœur, dans un sens. Moins une décision de la tête, mais plus de cœur. Et là, il n'était pas d'accord. Il a raison, je pense. Et je pense qu'il a raison. C'est pour ça que, de toute façon, je l'ai... Moi, je ne peux pas accepter un changement dans le jeu si je n'ai pas une partie de moi-même qui est d'accord ou qui a envie de s'interroger sur cette possibilité-là. Suavec Ishtak, qui était le chef opérateur du film, lui proposait des choses. Et d'ailleurs, ils avaient une sorte de fraternité forte qui était belle à voir. Il y avait cette connivence comme... Et d'ailleurs, comme s'ils étaient frères dans une école depuis longtemps. Ils avaient travaillé ensemble. Et c'est ce qui s'est passé en Pologne. Ils ont travaillé ensemble dans la même école qui est l'une des écoles les plus réputées pour les films. Et là, une façon de tourner Kevin à lui. D'abord, il prépare ses filtres avant le tournage. Il détermine avec Christophe les couleurs qu'ils vont utiliser. Et c'est vrai que l'image... C'est pour ça qu'il est très rapide pour faire sa lumière. Parce qu'il prévoit d'avance des fils qui lui permettent d'assombrir certains endroits. Alors, par exemple, il demande à un artisan en Pologne, d'ailleurs, de faire des fils. C'est une petite fenêtre en verre. Et de faire, par exemple, un dessin d'une personne, d'une silhouette ou de deux personnes. Parce qu'ils ont déjà assez déterminé comment est-ce qu'ils vont filmer. Ils travaillaient vraiment comme des peintres, finalement. Ça, ce moment-là de tournage, il a été un petit peu difficile par moments. qui est intervenu beaucoup plus dans la réalisation. Par des choix, par des... Des choix, par exemple, de faire un flou. Pour moi, c'était vraiment les deux qui avaient décidé ça ensemble. Et qui le cherchaient pendant un temps. Alors que, dans certains plans, c'était très clairement déjà défini dans la tête de Christophe. Je me souviens, par exemple, la fameuse scène où je devais mettre ma main contre le mur. Où je devais avoir une protection, parce que ça pouvait faire mal. Et la protection n'était pas prête. Donc, il s'est un peu énervé. C'est la seule fois, d'ailleurs, où il s'est énervé. Et... Je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, je vais le faire. C'est pas... Et en fait, il s'est foutu en rage. Parce que je... Je me permettais de me faire mal pour le film. Et comme j'avais eu un petit peu l'habitude dans le passé, d'aller voir par là et de... De me mettre à côté, hein. Mon corps à côté, au service d'un film. Et il n'était pas du tout d'accord avec ça. Puis finalement, on l'a quand même fait. Parce que de toute façon, il n'y avait pas d'autre solution. C'était le dernier jour de tournage dans cet endroit-là. Là, à la campagne. Et que le budget était quand même serré. Donc, on l'a fait... On l'a fait sans. Et après, d'ailleurs... Pendant un an, j'avais des marques sur la main. Parce que c'était trop... Ça arrivait... De façon, de manière générale, je cicatrise pas très bien. Et donc, pendant toute la deuxième partie du film, j'étais un peu avec la gorge en feu et la main aussi en feu. Mais toujours avec beaucoup de bonheur. Moi, j'étais très heureuse sur le tournage. On n'arrêtait pas de rire, d'ailleurs. Enfin, il y avait une sorte de liesse, d'allégresse, de légèreté. En tout cas, pendant le premier mois de tournage. Puis après, moi, je suis tombée malade. J'ai pris un coup de froid terrible. Et pendant toute deuxième, j'ai été avec de la fièvre malade. Et c'est exactement ce que m'avait décrit Christophe, d'ailleurs, en début de tournage. Il dit, un film, c'est toujours une montagne. Toutes les énergies vont en avant jusqu'à la moitié du film. Et à partir de la moitié du film, hop, toute l'énergie retombe. C'est quand même éprouvant, les tournages. Ils commencent tôt, on finit tard. Et en fait, ça roulait. Je crois qu'en fait, elle n'essaye pas de mettre des sentiments dans les choses. Parce que la vie était trop difficile. Enfin, il y a une chose à assumer qui est tellement difficile. Donc, elle essaye de se mouvoir dans cette espèce de poids énorme. Mais c'est au fur et à mesure, c'est pour ça que le sourire de la fin, pour moi, était une nécessité. C'est qu'il y a un semblant, une once de libération, de début de vie d'elle-même. Parce qu'au départ, lui, il ne voulait pas qu'il y ait de sourire à la fin. Moi, je lui dis, écoute, moi, je veux bien pleurer, comme il m'avait demandé. Mais je crois qu'il faut un peu d'ouverture. Et c'est pour ça qu'il finit sur le ciel. Parce qu'on a besoin d'ouverture et d'espoir. Et là, il résistait ? On a tourné différentes choses. Et au montage, il a décidé, finalement, de garder cette ouverture-là. avec un... Ce n'est pas un sourire complet, mais avec... Une attitude, lui. Non, avec... Comme Tchékov à la fin de La Mouette, j'ai la foi et je continue quand même. C'est difficile, mais j'ai la foi. Et... Parce que je crois que dans les moments durs comme ça, on n'a plus de foi. Parce que c'est trop... C'est trop difficile. Enfin, pour un temps, c'est... C'est ébranlé. Quand... Quand c'est ébranlé, on ne veut plus croire à rien. Il n'y a pas de sourire. Tu vois, dans mon esprit, il y avait ça. Qu'est-ce qu'on nous fait pleurer dans les films ? Il y a quelque chose de Falconetti, non ? Tu vois ce que tu vois ? Jeanne d'Arc, Falconetti de Dreyer. Ah ben oui, je vois. Pour moi, c'est... C'est... Un des plus beaux films. Si, il y a un sourire. Tu vois ? Il y a... On peut le revoir. Il est infime et il est présent et c'est... Oui. 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 Là.